Bonjour, c'est Gobopat, et c'est avec cette musique oppressante que je vous propose de découvrir un nouveau jeu, The Occult Chronicles, comme vous le voyez écrit à côté du revolver. Il s'agit d'un jeu qui date de moins d'une semaine, développé par Cryptic Comet et son fondateur Vic Davis, dans un univers lovecraftien, comme vous pouvez le voir, avec cette créature tentaculaire que l'on a sur la gauche, et son chapeau à côté des années 20. C'est un jeu qui, comme à l'habitude de son développeur, fonctionne en tour par tour, avec des systèmes de decks de cartes, donc on verra ça à l'usage, ce sera plus facile d'en parler. C'est, je le disais, une habitude de Vic Davis, il nous a déjà gratifié d'un excellent premier jeu avec Armageddon's Empire, dans un univers post-apocalyptique, et là aussi avec un système de stratégie au tour par tour, et des decks de cartes. Et puis il y avait Solium Infernoom aussi, auquel on a joué en multi avec certains autres canards, et où on cherchait à prendre le contrôle des enfers. Donc ici, eh bien on va voir ça tout de suite, The Occult Chronicles, c'est vraiment un jeu dont l'univers me plaît particulièrement. Donc, on va découvrir ça tout de suite, New Game, je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, au départ, ça va prendre la forme d'un tutoriel, mais je pense qu'en fait, il y a un gros mécanisme à comprendre, et derrière, ça risque plus de se transformer en Let's Play. Alors, à noter qu'on a, en fait, le choix entre 6 missions, on peut choisir en random, sinon. Ensuite, on a plusieurs paramètres ici. Déjà, par défaut, on a le Game Mode qui est en Reaper, ce qui signifie rien de moins qu'une mort permanente. Il y a un mode normal, mais qui n'est pas le mode recommandé par le développeur lui-même dans son manuel. Je vais baisser un peu le son. Donc, le mode Reaper, la mort permanente, qui vous force à faire les bons choix. Ensuite, on a en haut, Story Speed, vous l'aurez bien vu que c'est en anglais, évidemment. On a le choix entre Standard, Fast, Disable et Slow. Pour ma part, en Standard, j'étais un peu frustré, parce que j'avais un personnage qui, je pense, pouvait arriver au bout. En fait, le principe, c'est qu'il y a un timer, il y a un temps limite pour réaliser l'émission. Et c'est bien simple, quel que soit l'état de votre personnage, quoi qu'il arrive, Si, au bout de ce temps, vous n'êtes pas au bout, la partie est terminée. Les terrifiantes horreurs s'élèvent des abysses, et c'est la fin de tout. Donc, je vous recommanderais, au vu de cette expérience, de commencer en Slow, voire de Disable, mais bon, on va rester en Slow. Le principe, en fait, c'est qu'il y a des jetons qui sont tirés au bout d'un certain temps, avec quand même une part aléatoire. Et au bout de 15 jetons, il me semble, 12 ou 15, je ne sais plus, la partie se termine. Donc, je vais mettre en Slow. Et puis, la difficulté, on a une difficulté Recruit, Agent, Vétéran, Héros, Legend. Donc, je n'ose même pas imaginer Legend, je n'ai pas essayé. C'est assez difficile, hein. Bon, après, j'imagine qu'avec l'expérience, on s'améliore. J'ai fait déjà plusieurs parties. Pour cette vidéo, je vais me mettre dans la difficulté la plus simple, c'est-à-dire Recruit. Je sélectionne la première mission, et Next. Alors, on arrive sur une fiche de personnages plutôt simple. Déjà, on peut choisir le portrait de son personnage là-haut. Bon, on va rester sur le premier, ça me va bien. Ensuite, on voit qu'on a un nombre de points à répartir qui est de plus en plus élevé. Et donc, la 30, c'est le maximum avec le niveau de difficulté le plus faible. Donc, ces points, on va les répartir là-dedans. Je vous en parle juste... Non, je vous en parle même maintenant. Donc, on a un total de points de vie, Health, on a un total de Sanity, donc c'est une santé mentale. C'est bien simple. Si l'un des deux totaux tombe à zéro, la partie est terminée. Et en dessous, on retrouve les quatre figures, les quatre symboles du tarot. Et on va voir que tout va tourner autour de ce thème des tarots. Donc, avec Swords, Cups, Wands, Pentacles. Donc là, on a l'équivalent en français, on a les épées, les coupes, les bâtons. Et on a juste le pentacle à la place du denier. Et ça correspond aux caractéristiques d'un RPG classique, quelque part. On peut rapprocher ça. Donc, Swords, ça va être la caractéristique de combat. Cups, c'est pour tout ce qui est physique, ou aussi réflexe, dextérité, force brute, voilà. Wands, on va avoir tout ce qui est intelligence, psychique. Et Pentacles, ça va être la caractéristique de tout ce qui touche à la sorcellerie. Car nous pouvons lancer des sorts. Excusez-moi. Donc, je vais répartir. On va faire un personnage plutôt bourrin, pour au moins améliorer sa survivabilité. Même si sa résistance aux horreurs est aussi importante, vu le thème. Donc, on va faire... Alors, vous voyez que pour dépenser les points, le premier point coûte 1. Le second point coûte 3. Le troisième point coûte 6. Le quatrième point coûte 10. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 3-3-1-2-2. Pour être plutôt homogène, mais quand même avec une pointe de spécialisation qu'on va affiner avec le background. Je vais en parler juste après. Les deux points restants, je vais les mettre dans Sanity. Car, vu que je suis parti pour faire un personnage plutôt bourrin, c'est la santé mentale qui va être ma faiblesse. Alors, ensuite, on va rentrer un nom. Donc, on va s'amuser un petit peu et faire un petit clin d'œil. On va l'appeler Henri Poulpe Lupus. On va sélectionner ensuite un background. Donc, avec la petite coche, on a différents choix. Alors, je vais sélectionner le premier soldier. Je vais essayer de vous décrypter un peu ce qu'on a sous les yeux. Donc, on a un petit texte de background. Et puis, s'en suit Bone of Swords. Donc, en fait, c'est un D6, tout simplement, qui va nous permettre, vu qu'il est affilié à Swords, d'utiliser des capacités de combat. Ensuite, on a la mention de random, donc deux aléatoires, Combat Edges. Alors, Edges, ici, dans le jeu, signifie talent passif. Alors, en regardant très vite fait les traductions anglaises, les homonymies, pour moi, Edges, je ne voyais pas de raison de le traduire par talent passif. Mais c'est bien le sens qu'il donne dans le manuel. Pour moi, c'est le bord d'un précipice ou autre. Bon, voilà. Donc, Edges, ici, c'est le talent passif. Donc, là, on a deux talents passifs aléatoires relatifs au combat. Et un... Comment dire ? Une action, enfin, une caractéristique que l'on peut dépenser de manière active de combat héroïque. On a également une arme aléatoire, donc entre le pistolet et le fusil à pompe, le shotgun. Et puis, un talisman qui va pouvoir nous protéger, on va voir ça. Et enfin, le choix de ce background nous rapporte un plus-un en Swords. Donc, qui va, on va dire, un peu plus s'asseoir le fait que je vais jouer un bourrin. Donc, je ne vais pas vous montrer tous les backgrounds existants. Mais évidemment, vous comprendrez que ça touche un peu tous les types de... Déjà, ça va jouer avec toutes les caractéristiques possibles. Là, par exemple, là, on est typiquement sur un personnage, le Mystique, qui va être orienté Pentacle avec des sorts. Bon, etc. Le Circus Performer qui va être plus orienté avec des talents de défense. C'est pour, comment dire, échapper au piège. Le Boxer, plus en mêlée, bon, etc. On ne va pas s'éterniser. Je prends le Soldier. Ensuite, il nous propose le Starting Bone. Donc, Bone, ici, c'est vraiment un dé. Il y a un dé par caractéristique. Sachant que, comme il est indiqué à gauche, le fait d'avoir choisi le background Soldier m'a offert d'office un dé de Swords. Donc, je vais prendre celui de Cups. C'est-à-dire relatif au talent physique pur. Je sélectionne. Et enfin, il me propose de sélectionner un talent passif pour débuter. Là aussi, je ne vais pas vous faire toute la liste. Simplement, je vais sélectionner Lightning Reflex. D'ailleurs, non. Je vais plutôt sélectionner Mental Fortress. Qui va rabaisser la difficulté des jets de résistance aux horreurs. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Et je lance la partie. Alors, le temps que la mission se crée, c'est l'affaire de 3 minutes. Vous dire que ce jeu, il est disponible en téléchargement pour une quinzaine d'euros sur le site de Cryptic Comet. Il ne sera pas question, de toute manière, de le mettre sur Steam. C'était un sujet déjà de longue date avec ses jeux précédents. Et finalement, il n'avait pas été sur Steam. Et ça va très bien comme ça. J'espère vous donner envie avec The Ocult Chronicles. C'est vraiment là l'occasion de coller à l'actualité. Si vous aimez le style, vraiment dans un autre domaine, il faut tester Armageddon's Empire. Ça, c'est certain. Voilà. Alors là, la partie est créée. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà en haut à gauche, on a le portrait de notre personnage. On a ses caractéristiques juste en dessous, ici. Donc on retrouve les points de vie, Sanity. On a 4 en Swords, car rappelez-vous, le fait d'avoir sélectionné les soldiers me donne un plus 1. 3 en Cups, 2 en Wands, 2 en Pentacles. En dessous, on a un Talisman. C'est ce qu'on voyait dans le background tout à l'heure du Soldier. Il nous propose un Talisman qui va nous protéger. Je vais revenir plus tard sur les pourcentages que vous voyez. On a ensuite, en bas à droite, ici, les mêmes symboles de tarot. On a Swords, Cups, Wands et Pentacles. En fait, ce sont les inventaires. Il y a un inventaire par symbole. Donc par défaut, là, j'ai l'inventaire Swords de sélectionné. Et vous remarquerez qu'en fait, il y a autant de place dans l'inventaire, dans chaque inventaire, que mes points attribués ici. D'accord ? Donc dans mon inventaire Swords, j'ai mon revolver, j'ai mon colt. Mon pistolet, plutôt. Dans Cups, j'ai un talent, une charge héroïque, en fait, qui va me permettre d'augmenter mes chances de vaincre en combat. Et puis, par contre, dans Wands et dans Pentacles, je n'ai rien. L'encombrement, c'est le chiffre en bas à droite. Donc mon pistolet, il a 1 d'encombrement. Et ma carte, ici, de talent héroïque également. C'est pour ça qu'on a 1 sur 4, ici, et 1 sur 3, là. Pour revenir sur mon pistolet, donc on a un descriptif, c'est un colt de 45 mm. On a, juste en dessous, à gauche, on voit que c'est 9 munitions sur 15 possibles. Donc il est en partie chargé. Pour ma carte de charge héroïque, à la place, j'ai un autre compteur, une tête de lion dorée. En fait, c'est un compteur de courage. Donc, quand j'ai utilisé ce talent, ça va dépenser du courage que je pourrais récupérer à l'occasion. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu. Et rapidement, vous allez voir un peu le principe du jeu. Et surtout, le mécanisme de gameplay numéro 1. Donc déjà, pour se déplacer, vous voyez, je me déplace horizontalement ou verticalement en cliquant sur les cercles bleus. Donc si je clique ici, je monte, vous voyez. Et j'ai rendu visibles les cercles alentours. Donc, je vais commencer, par exemple, par aller sur cette porte. Donc je vais cliquer sur la porte pour l'ouvrir. Et je vais me déplacer ici. Donc c'est à la souris qu'on se déplace. Je vais ouvrir cette porte. Et ensuite, il peut y avoir des événements aléatoires. Ou des événements qui collent, par exemple, avec la pièce. Donc là, vous voyez, si je passe la souris dessus, on a en haut à gauche toujours le descriptif de la pièce. Tout comme là, je l'avais main entrance en passant la souris ici. Là, ici, c'est trophy room. Et en rentrant là, je suis quasi sûr que je vais déclencher. Voilà. Ici, on a des fois des ronds avec un petit point d'interrogation. Quand on passe la souris dessus, on nous dit qu'il y a un élément d'intérêt là-dessus. Donc il va se passer quelque chose si je me déplace ici. Souvent mauvais, parfois bon. Donc là, on va voir ce qui se passe. Je vais cliquer dessus. Et on a un descriptif. Donc voilà, à chaque fois, c'est comme ça que ça va se passer. Il va y avoir des événements qui vont se passer sur certaines cases. Certaines cases indiquées par avance avec le point d'interrogation comme vous venez de le voir. Et d'autres fois, c'est des événements plus aléatoires qui peuvent survenir sans qu'on s'y attende. Donc bon, là, on nous dit que le mur est couvert de trophées, de créatures plus ou moins terrestres. Et on a un sentiment d'horreur qui nous envahit. Donc on va avoir un jeu d'horreur. En fait, le principe qui va être permanent au cours de ce jeu, c'est qu'on a un événement comme ça. Et à la fin de cet événement, en bas, vous pouvez avoir une ou plusieurs vignettes. Et là, nous n'en avons qu'une, c'est celle-ci. Avec à chaque fois trois symboles de tarot. Donc là, on voit qu'on a une vignette avec deux symboles wand et un symbole pentacle. D'accord ? Et là, en fait, quand je passe la souris dessus, on voit en quoi consiste cette vignette. Et en fait, il s'agit des options à ma disposition pour gérer la situation qui survient. Donc là, la seule option à ma disposition, c'est de résister à ce sentiment d'horreur. Et on a des chiffres qui s'affichent au-dessus pour nous indiquer un peu l'ochance. Donc déjà, on nous indique qu'il y a une difficulté de 7. Donc ça, c'est le jeu qui le propose d'office. Et derrière, les chiffres derrière, ils dépendent entièrement de nos caractéristiques. Le premier, c'est un modifieur. Là, on voit 3. Alors, il nous le sort en 12, ce 3. Et bien, en fait, il prend le premier symbole de tarot. Donc c'est un wand. Et donc, si on regarde ma caractéristique wand, j'ai 2. Donc normalement, je devrais avoir un moins 2 à la difficulté. Donc je devrais avoir une difficulté finale de 7 moins 2 égale 5. Là, j'ai 7 moins 3. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, lorsque j'ai choisi mon talent passif lors de la création de mon personnage, j'ai choisi Mental Fortress, qui me fait résister plus facilement, qui baisse du moins la difficulté des jets d'horreur. C'est pour ça que j'ai un 7 moins 3 et non pas 7 moins 2. Donc du coup, j'ai une difficulté calculée de 4. Target égale 4. Si vous voyez ensuite le second symbole qui est également wand, et bien il va déterminer le chiffre qu'on voit dans Trix. Donc là, on a 4, qui est un 2 plus 2, en fait. Là, on voit qu'au début de la partie, Trix n'est pas strictement égal à la caractéristique wand, mais correspond à ma caractéristique plus 2. Et la même chose pour le dernier chiffre, qui est Draw, qui correspond cette fois à ma caractéristique Pentacle, où c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on prend ma caractéristique 2 et on additionne 2 pour signifier la difficulté. Enfin, du moins, c'est plus facile de résister dans ce début de partie. Si j'avais eu 2 en Pentacle, et bien en Draw, il y aurait écrit 5. Si j'avais eu 2 en Wand, en Trix, il y aurait écrit 5. Et en Target, d'ailleurs, il y aurait écrit 3, vu que j'aurais eu un niveau de difficulté moindre. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi, Target, Trix et Draw ? C'est bien beau. Et bien, je vais cliquer sur l'option, on va voir ce qu'il se passe. On arrive devant un jeu de cartes, un jeu de tarot. On va voir que c'est vraiment le thème récurrent. On retrouve ici la valeur Target, qui était de 4, la valeur Trix, la valeur Draw. Bien. Le but, c'est en fait d'obtenir cette valeur Target en jouant, en quelque sorte, à la bataille avec ce jeu de tarot. La valeur Trix, c'est-à-dire la deuxième, correspond au nombre de cartes sur la table, donc sur le jeu, ici. Et la valeur Draw, au nombre de cartes tirées dans la main, que je dispose en main. Donc, 4 cartes, ici. Tirées aléatoirement. Ensuite, c'est comme, je dirais, comme une bataille. Donc, la plus petite carte, c'est l'As, le 1. Donc, ce n'est pas une forte carte, c'est la plus petite. On va de 1 à 10. Puis ensuite, on a, comme au tarot français, classique, on a Page, qui joue le rôle du valet. On a Knight, qui est notre cavalier. Queen, qui est la dame. Et King, qui est le roi. Donc, le principe, c'est quoi ? C'est que je vais retourner une carte sur le jeu. C'est un 10 de Pentacle. Et dans mon jeu, si j'ai un Pentacle, je dois nécessairement recouvrir cette carte avec. Si j'ai plusieurs Pentacles, je choisis laquelle de ces cartes Pentacle je veux pour recouvrir celle-là. Et le but, c'est d'avoir plus que cette carte. Donc là, la seule carte Pentacle que j'ai, c'est le 9. Donc, je suis obligé de la jouer. C'est pour ça qu'elle s'est dégrisée. Vous voyez que les autres cartes sont grisées. Le 9 est plus en surbrillance. Donc, je dois la jouer en cliquant sur le 9, puis sur le 10. Ce qui ne me rapporte aucun point. Enfin, je perds cette mène, on va dire. Donc, ici, je reste à 0. Car le 0, ici, en fait, c'est mon compteur de points qui va augmenter au fil des manches. Enfin, si on peut parler de ça, d'une manche. Au fil des batailles sur chacune des cartes. Donc, je vais en retourner une autre. Là, c'est un Page of Swords. Donc, l'équivalent du Valet. Je n'ai pas de Swords. En fait, je n'ai plus que des cartes Wands. Donc, je croise les doigts pour au moins avoir une carte Wands qui se retourne. Là, j'ai King of Swords. Pareil, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas la recouvrir. J'ai 0 points. Et enfin, j'ai Knight of Wands. Donc, l'équivalent du cavalier. Donc, je vais la recouvrir avec le Roi. Ce qui va me donner beaucoup de points. Donc, ça me donnait l'occasion de vous expliquer le comptage, le décompte des points. En fait, le but, c'est de recouvrir les cartes du jeu sur la table avec les cartes que j'ai en main. Comme je l'ai fait ici. Il faut que les cartes que j'ai en main soient de valeur au moins égale. Donc, si j'avais moi-même un 10 de Pentacle que je l'avais posé, j'aurais remporté les points. J'aurais en remporté en fait 2 points. Pour chaque carte qui n'est pas une figure, chaque carte qui n'est pas une figure vaut 1 point. Donc, si j'avais mis un 10 de Pentacle ici, j'aurais eu 1 point par carte en fait. Donc, 1 point pour la carte couverte et 1 point pour la carte que j'ai utilisée pour la couvrir. Donc, en fait, ici, ça m'aurait rapporté 2 points. Donc, toutes les cartes qui ne sont pas des figures valent 1 point. Ensuite, Page, le Valet, on va dire, vaut 2 points. Ensuite, Knight, 3 points. La Dame et Queen vaut 4 points. Et King vaut 5 points. Donc, si je pose la carte King ici sur la carte Knight of Wands, je vais gagner cette manche, cette bataille. Et je vais remporter 5 plus 3 points, c'est-à-dire 8 points. Voilà, 8 ici. Et vous voyez que le bouton ici qui était, il y avait indiqué Fail. Maintenant, il y a écrit Win, car j'ai atteint et j'ai même dépassé la valeur cible. Donc, j'ai réussi ce jet d'horreur, de résistance à l'horreur. Et non seulement il est intéressant, évidemment, de remporter ces challenges, car tout le jeu va être comme ça sur la base de challenges comme celui-ci. Donc, non seulement c'est intéressant de les remporter, mais il est aussi intéressant de les remporter avec la plus grande différence possible avec la valeur cible. C'est une chose de remporter le challenge en atteignant 4, par exemple. Mais en atteignant 8, on va voir que je vais d'autant plus bénéficier de cette victoire. On va cliquer sur le bouton Win. Voilà, il me dit que j'ai réussi mon challenge. OK. Et on arrive maintenant sur la deuxième partie du mécanisme de gameplay de ce jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à 10 cartes résultats. Et je vais en retourner et je vais obtenir, en l'occurrence, des résultats positifs, car j'ai remporté mon challenge. Ici, il y a écrit Peek Survival 4, c'est-à-dire que je peux en retourner et je vais en retourner 4. Si j'avais tout juste atteint la valeur cible du challenge, c'est-à-dire 4, j'en aurais, par exemple, je crois, uniquement eu 2 à retourner au lieu de 4. Donc là, d'avoir dépassé plus largement la valeur cible me permet d'avoir plus de chances d'obtenir des effets bénéfiques. C'est pareil, si j'avais raté le challenge, c'est une chose de le rater, par exemple, de tout près. Si j'avais atteint 3 sur les 4 demandés, il m'aurait peut-être demandé de ne retourner qu'une carte résultat qui aurait eu, pour le coup, un effet négatif. Alors que si j'avais eu 0 points sur 4, là, il m'aurait demandé de retourner plus de cartes résultats avec donc plus de chances d'obtenir des effets négatifs. Donc je vais en retourner 4. Voilà pour la première. Donc ça, ça veut dire que je vais obtenir 6 points de courage. Donc les points de courage, c'est, rappelez-vous, ce qui va me permettre d'utiliser ma compétence de combat héroïque que je vous ai montré au tout début. Là, j'ai une carte avec rien d'intéressant. C'est le plus courant. Plus souvent, quand on retourne une carte résultat, il n'y a rien d'intéressant. C'est le cas ici et c'est le cas ici. Voilà. Donc le seul gain que j'ai, c'est ces points de courage que j'ai obtenus. Donc j'accepte. De toute manière, il n'y a pas le choix. J'accepte le résultat. Et donc maintenant, il me propose tout simplement de récupérer ces points de courage pour alimenter les cartes qui les utilisent. Donc là, en l'occurrence, je n'ai qu'une carte qui utilise des points de courage. C'est celle-ci, Reckless Charge. Et elle est déjà 9 sur 10. Donc en fait, sur les 6 points de courage que j'ai récupérés, il n'y en a qu'un seul que j'utilise pour mettre à 10 sur 10. Et le reste, c'est perdu. Je claim. Voilà. Donc j'ai fini le jet de résistance à l'horreur. Et la situation évolue. Bon, je ne vais pas vous lire le texte en anglais. Mais ce qui se passe, c'est que là, je me retrouve là encore face à un ensemble d'options. Tout à l'heure, je n'avais pas le choix. Je n'avais qu'une option, c'était d'essayer de résister à l'horreur. Maintenant, j'ai une première option. Vous voyez, Attack the Trophies. Donc là, on voit que c'est Swords, Cup, Swords. Donc si on regarde les chiffres, on voit qu'on a une difficulté initiale de 14. Moins 4 qui est mon score de Swords. Ce qui donne 10. En Trix, on a 5. Donc 5, c'est mon score de Cups plus 2. Et en Draw, on a 6 qui est mon score de Swords plus 2. Donc clairement, une valeur cible de 10 est trop élevée à mon sens. C'est jouable. Et puis, je pense que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas l'option qui m'intéresse d'attaquer les trophées. Ensuite, on a Use Sorcery to Dispel the Spirits. Donc là, on voit que les cartes sont beaucoup plus orientées sorcellerie. Les caractéristiques, les symboles de tarot ici. On a 2 Pentacles et 1 Wand. Donc on peut toujours vérifier la règle. Un modifiaire, on voit que le moins 2 correspond à ma caractéristique Pentacle. Ensuite, le Trix, c'est mon Pentacle plus 2. Et Draw, c'est Wand plus 2. Vous voyez, ça se vérifie toujours. Ensuite, on a Engage Psychic Battle. Donc toujours pareil. Même principe. Là, on voit que c'est Wand, Pentacle, Wand. Donc la première valeur modifiaire, c'est moins 2, c'est mon score de Wand. La valeur de Trix, c'est mon score de Pentacle 2 plus 2. Le score de Draw, c'est le score de Wand plus 2. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité de fuir. Et enfin, j'ai une dernière possibilité, Stopping Power. Alors, ce que je vais faire pour ma pain, je vais simplement fuir pour le moment. J'estime que ça ne vaut pas le coup de prendre des risques. On est dans un jeu à l'ambiance Lovecraftienne. Et le but, ce n'est pas de foncer dans le tas. Donc, je vais chercher à fuir. On voit que la difficulté est très basse. La valeur cible, c'est Target, c'est 1. Donc, je devrais... Il suffit que... En fait, je vais atteindre cette cible dès l'instant que... Je vais avoir une de mes cartes qui sera supérieure à celle du jeu. On y va. Donc, toujours pareil. On a... En valeur Trix, on a 6. Donc, on a bien 6 cartes dans le jeu devant moi. Et en valeur Draw, on a 5. Donc, j'ai bien 5 cartes dans mon jeu en main. Donc, j'en retourne une au hasard. C'est le King of Pentacles. Donc, moi, en Pentacles, j'ai uniquement l'As. Je le pose. De toute manière, c'est perdu de loin. Ensuite, j'ai le 9 de coupe. En coupe, j'ai que le 4. Donc, c'est perdu. Le 10 de Pentacles, je n'en ai pas. L'As de Sword. J'ai le 10 de Sword. Donc, je vais pouvoir recouvrir à avoir 2 points. Ce qui me fait que j'ai win. J'ai win le challenge. Je ne vais pas m'arrêter là. Parce que, rappelez-vous, il est de bon ton de gagner avec le plus d'écart possible. Donc, je continue à retourner en espérant tomber sur du Wand. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Je vais win le challenge. Et donc, je parviens à fuir. Donc, j'ai toujours une phase de résultat. Je retourne. Rien d'intéressant. Ok. J'accepte. La fuite. La fuite. J'avais réussi à obtenir 11 points alors que la cible, c'était 1. Donc, avec 10 points d'écart, j'aurais eu 50% de chance de rester sur cette case pour choisir d'aller soit à gauche, soit en bas, en fait. Bon. Donc, là, je vous ai expliqué le mécanisme de base. Alors, maintenant, on va revenir un peu sur les cartes. Parce que, bon, je vous ai dit que j'avais un pistolet. Je vous ai dit que j'avais charge héroïque, mais sans vraiment développer. Alors, je vais déjà vous montrer ce qu'il y a dans Personnel File. Donc, en fait, ça va être notre feuille de personnage. On a un premier onglet Background. Ici, en fait, on va pouvoir, à l'aide de pièces comme celle-ci qu'on va remporter en remportant des challenges. C'est équivalent de points d'expérience, en quelque sorte. Eh bien, ces pièces, on va remplir ces cercles-là pour essayer d'atteindre, une fois qu'on est au bout, eh bien, on obtient l'effet inscrit au-dessus. Donc, par exemple, si j'obtiens au fil des challenges trois pièces, je remplis ces trois cases. Eh bien, je vais augmenter mon score de Swirls d'un plus un. Si j'en mets quatre ici, je vais obtenir, je vais obtenir, et pas obtenir, je vais obtenir un talent passif à distance, ranged. OK ? Donc, ça, c'est mon Background de Soldier. Si jamais je mets cinq pièces ici, on a Add Skill Card, qui revient, en fait, à développer, à se biclasser, puis à se multiclasser, ensuite, à se biclasser, et donc à choisir un autre Background. Donc, on sera Soldier, puis autre chose. Par exemple, avec peut-être un autre Background plus orienté Sorcellerie. Et donc, on peut, comme ça, avoir autant de Background que nécessaire en remplissant jusqu'au bout le Add Skill Card, ici. Donc, ça, c'est pour l'onglet Background. J'espère vous montrer comment l'alimenter. On a ensuite un onglet Edge. Donc, ici, on a les talents passifs, ce que je disais. Donc, en premier, on a le Mental Fortress que j'avais choisi moi-même. Et donc, en passant la souris dessus, on va se rendre compte de ce que je vous ai raconté tout à l'heure quand je vous ai expliqué mon premier jet d'horreur, de résistance à l'horreur. On lit que X est soustrait de la cible, de la valeur cible, au début, de chaque challenge d'horreur, de résistance à l'horreur. Avec X, le niveau du talent passif. Donc là, vu que je suis niveau 1, en fait, ça revient bien à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai soustrait 1 à la valeur cible pour mon challenge de résistance à l'horreur. Ensuite, j'ai deux autres talents qui m'ont été attribués en random avec le Background Soldier. Sharpshooter et Never Misses. En fait, on me dit qu'à chaque fois que j'utilise la capacité spéciale de mon arme à distance, donc de mon pistolet ici par exemple, j'ai une valeur X qui ici correspond au niveau 1. J'ai 1 qui est augmenté, en fait, à toutes les cartes qui ne sont pas des figures que j'ai en main et sur lesquelles est appliquée la capacité spéciale de mon pistolet. Donc je vais vous montrer ça, mon pistolet, juste après. Never Misses, c'est en fait exactement, il me semble... Ah non, ce n'est pas exactement, mais presque au niveau 1. En fait, Sharpshooter, c'est exactement la valeur X, donc la valeur du niveau qui est augmentée. Alors que Never Misses, c'est une valeur aléatoire entre le niveau et... Entre 1 et le niveau, donc ce n'est pas le niveau obligatoirement. Donc là, vu que les deux sont niveau 1, ça veut dire que j'ai un plus 2 d'office quand j'applique la capacité spéciale de mon pistolet, qu'on va voir juste après. Ensuite, dans l'onglet Bones, on retrouve mes deux dés à ma disposition qui vont pouvoir me servir pour certaines compétences. Par exemple, c'est ce qui va être utilisé pour ma compétence de charge géo. Ok, ici, on va lancer un dé, comme celui-ci. Je vais vous montrer ça. Suite close, ici, c'est les indices. L'objectif aussi, c'est de découvrir des indices au fil de mes fouilles dans le manoir. Et ces indices, en fait, vont me permettre de réduire la difficulté, par exemple, de l'affrontement final. En fait, les indices, c'est tout ce qui va me faciliter l'affrontement final. Et enfin, quest, on va découvrir des quêtes au fil de mes visites. Et donc, ça me décrit l'avancement des quêtes. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il y a dans ma feuille de perso. Et donc, pour mes compétences, on a donc un pistolet ici. Donc, si je le sélectionne, vous pouvez voir au-dessus en quoi il consiste. Donc, c'est un pistolet qui tire à distance, évidemment. Évidemment, je peux l'utiliser deux fois par challenge. Il s'agit de munitions que l'on peut, évidemment, recharger. Là, j'en ai 9 sur 15 au maximum. Et à chaque utilisation, je dépense soit 2, soit 3 munitions. Et ce pistolet, il peut me servir à quoi ? Il a deux fonctions. Il a déjà en bas, vous voyez, Stopping Power. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, je vais pouvoir vous remontrer. Stopping Power était une des options qui m'étaient proposées face aux trophées des animaux. Là, juste avant, on me proposait d'attaquer les trophées. On m'a proposé de les dispels. On m'a proposé de fuir, ce que j'ai fait. Et on m'a aussi proposé Stopping Power. C'est un choix qui m'était offert car je dispose d'un pistolet dans mon inventaire. Et on voit, c'est d'office, c'est toujours comme ça. Deux swords, puis un wand. Donc, on voit que Stopping Power, c'est une option supplémentaire qui est disponible pour les combats et qui diminue de 2 le niveau cible target level contre les monstres et de 1 contre mécanique et qui est, de toute manière, toujours avantageux de manière générale dans les combats vu que Swords, ça reste la caractéristique que j'ai la plus développée. Et on a une autre option qui est Double Tap. Là, vous voyez. Double Tap, c'est une possibilité en plein challenge. Donc, au milieu d'un challenge de type combat, c'est valable uniquement dans les combats, eh bien, je peux décider de diminuer la valeur d'une carte du jeu, donc pas en main, mais du jeu, non encore révélé, de moins 3. Voilà. Donc, utiliser l'une ou l'autre est considéré comme une utilisation, c'est-à-dire que ça va diminuer la quantité de munitions dans le pistolet. Alors, d'ailleurs, je peux vous remontrer. Si je me remets sur les trophées, juste pour vous montrer, on retrouve ici, en bas à droite, l'option Stopping Power dont je viens de vous parler. Vu qu'il s'agit, vous voyez, on voit en dessous qu'il y a écrit Encounter Types Combat et Mechanical, eh bien, le modifieur, on voit qu'il est de moins 5. Pourquoi ? Parce qu'il prend la caractéristique Sword, qui est de 4, et il me rajoute un moins 1, du fait, justement, de la capacité spéciale de Stopping Power qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que contre les mécaniques, il diminue le target level d'encore moins 1. Et ensuite, en tricks, on voit 6 parce que c'est mon Swords plus 2, et en draw, on a 4 parce que c'est Wands plus 2. Voilà. Bon, c'était juste pour vous montrer, je vais de nouveau fuir. Pour moi, ce n'était pas très, très risqué, vu que la fuite devrait se faire plutôt tranquillement, du moins je l'espère, eh bien non, évidemment, je n'ai pas réussi à avoir une seule carte. J'avais que des Wands et des Cups, et je n'ai retourné que des Swords et des Pentacles. Donc je fail, mais ça ne devrait pas être bien méchant. Vous voyez que je n'ai... Là, c'est un... Donc la carte que je vais retourner risque d'être négative. Il peut y avoir du Nothing of Interest également. On voit que je n'ai qu'une seule carte à retourner, donc ce n'est pas bien gênant. Et cela dit, c'est intéressant, ça me permet de vous montrer un autre mécanisme. On voit sur cette carte-là, ce petit symbole qui correspond à mon talisman que j'ai à gauche, vous voyez. Donc c'est un talisman, The Crow, là, le corbeau. En fait, on a deux valeurs. On a un pourcentage d'apparition qui est de 100%. C'est-à-dire qu'il a toutes les chances d'apparaître à chaque fois que nécessaire dans des situations comme celle-ci. Et on a un Release Chance de 10%. C'est-à-dire que si je retourne... Le principe du talisman, c'est que si je retourne la carte, celle-ci en particulier, qu'elle a un effet négatif, elle est annulée. D'ailleurs, qu'elle a un effet négatif ou pas, peu importe, cette carte sera considérée comme non prise en compte. Et il y a une chance, donc qui est la Release Chance de 10%, que mon talisman disparaisse de mon inventaire. Donc c'est, on va dire, une sécurité de retourner les cartes qui sont protégées par un talisman. Mais la contrepartie, c'est qu'on peut perdre les talismans de cette manière. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais retourner cette carte. On voit que derrière cette carte, il y avait un moins 1 en courage. Mais vu que j'ai un talisman, eh bien, je ne vais pas perdre, en fait, ce moins 1 en courage. Donc j'accepte. Et vous voyez que j'ai toujours mon talisman là dans mon inventaire. Donc je ne suis pas tombé dans les 10% de Release Chance. Je l'ai conservé. Donc c'est parfait. Je retourne, du coup, une fuite. 9 de Swords. J'ai un 7. Je suis obligé de mettre. Donc je perds. Un 8 de Cup. J'ai un 5. J'ai oublié de le manette. Donc maintenant, j'espère avoir du Pentacle. Voilà, j'ai du Pentacle. Je vais mettre ma Reine. Pour un total, si vous suivez bien, de 4 pour la Reine, plus 1 pour la carte qui n'est pas une figure. Ce qui donne 5. Et je retourne la dernière carte qui a un Pentacle. C'est un Page. Donc je vais mettre le 8. Peu importe. Donc là, bon, j'ai assuré le coup, évidemment, en mettant la Reine sur le 7. J'aurais pu mettre le 8 sur le 7. Ça m'aurait fait 2 points. Donc ça m'aurait assuré de win, déjà, le challenge. En espérant ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que je tire un autre Pentacle plus puissant. Et là, le Page, typiquement, j'aurais mis ma Reine dessus. Donc ça m'aurait fait plus de points, évidemment. Donc tout le jeu est là. C'est d'essayer de faire la part des choses entre le risque et le gain. Et bon, là, en l'occurrence, le gain aurait été très faible. On regarde un risque bien plus fort. Enfin, le risque non n'aurait pas été plus fort non plus. J'aurais win. Enfin, bref. J'ai 5 sur 1. No problemo. Je parviens à fuir. Voilà. Il n'y a que du Nothing of Interest. J'accepte. Et je me retrouve sur la case de départ. Donc au moins, comme ça, j'ai pu vous montrer le Stopping Power et le Talisman. Alors, je vais essayer de vous montrer un combat, maintenant. Je vais continuer à progresser comme cela. J'ai une autre case avec un point d'interrogation ici. On va dessus. On a une armure. Donc là encore, on a un jet d'horreur à faire. Donc on y va. Je vais un peu plus vite, vous aurez compris. Donc je tiens à 8 de cup. J'ai un 10. Donc ça va me faire 2 points. Il m'en reste encore 2 à obtenir. Que je n'obtiens pas. Donc je fail le jet. Donc j'ai 2 cartes à tirer. La première me fait perdre 1 point de Sanity. La deuxième, rien. Donc là, on voit que j'ai 14. Dès que je fais Accept, je passe à 13. Et là encore, j'ai plusieurs choix. Donc soit attaquer, soit le duel psychique. Et je peux lui parler. Allez, donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance que ça marche. On voit qu'en Target, j'ai 2. Ce qui signifie qu'il suffit que je parvienne à recouvrir une carte simple à part une autre. Sans avoir besoin de figure. Donc on y va. C'est le cas. Je retourne le 7 de coupe. Je recouvre avec le 9. Et donc j'ai 2 sur 2. J'ai déjà Win. Donc ça me suffit. On me dit qu'en gros, il est enfermé. C'est un esprit qui est enfermé dans cette armure. Il faut retrouver une clé qui est dans une bille de verre sur un voleur. Et une fois que je l'aurai retrouvé, il faut que je la lui ramène. Ce qui signifie que j'ai découvert une quête. Et en plus, vu que j'avais réussi mon jet, j'avais une carte à retourner qui me rajoute un plus 1 en Sanity. Voilà. Donc, Leave alone. J'ai désormais une quête. Si je regarde dans Personal File, Quest, on la retrouve avec le détail sur la gauche. Voilà. On voit également que j'ai une autre case avec un point d'interrogation ici. Je vais marcher dessus. On va voir ce qui se passe. Bon. C'est un rituel occulte. Là encore, un jet de résistance à l'horreur. Le 9 de Pentacle, je recouvre. L'As de Wands aussi. C'est bon, je win le challenge. Pardon. Hop, j'en retourne. Deux cartes. J'ai plus 1 en Sanity. Très bien. Et là, on me propose de déchiffrer le jeu. Ou de jouer sans avoir les clés, sans avoir les règles en tête. Donc, on va essayer de déchiffrer. Ce qui ne devrait pas être simple avec un target de 4. Il faut que je rentre. Vu que je n'ai aucune figure, il faut que j'en recouvre au moins 2. Donc, je vais y recouvrir celle-là. C'est une bonne chose. Donc, il faudrait... Elle n'a pas de chance. Donc là, j'ai peu de chance. Voilà. Je n'y arrive pas. Donc, je ne parviens pas à déchiffrer. Heureusement, je n'ai que des résultats. J'ai des no results. Et là, j'ai un bon mécanisme à vous montrer. Je peux réessayer dans la foulée. En augmentant les chances. Enfin, je ne diminue pas la valeur target. Par contre, j'augmente les scores de tricks and draw de plus 1 et plus 1. Jusqu'à une valeur plafond de 5 et 5. Donc, juste avant, j'avais en tricks and draw, j'avais 4 et 4. Et maintenant, j'ai 5 et 5 parce que je viens de rater. Et donc, j'ai un plus 1, plus 1 si je retente le coup. Par contre, si je rate encore et que je re-retente le coup, je ne serai pas à 6 et 6. Il y a un plafond à 5 et 5. Donc, je retente le coup. Là, j'ai des figures. Donc, j'ai quand même beaucoup plus de chance. J'ai un bien meilleur jeu que tout à l'heure. Plus de chance d'atteindre la valeur cible de 4. Voilà, avec Wands, j'assure le coup. Je mets la Queen. Et j'ai déjà ce qu'il faut. Donc, là encore, j'ai assuré le coup. Et c'est ce qu'il fallait faire. Évidemment, je ne pouvais pas deviner qu'il y avait un Knight ici. Donc, évidemment, l'idéal serait de mettre le 9 sur le 8 et la Queen sur le Knight. Mais bon, le mieux, c'est encore d'assurer le coup. Donc, je win le challenge. Et donc, on me dit que je reconnais le deck et le setup, etc. Et on me dit qu'il doit y avoir une clé quelque part. Donc, j'ai obtenu une autre quête, en fait. Ok. Donc, Leave Alone. Donc, j'ai finalement deux quêtes, ici. Et maintenant, je veux essayer de vous montrer un combat. Alors là, on se retrouve face à un piège. Donc, on voit à chaque fois Encounter Types, Evade Trap. Tout à l'heure, on avait Lore. On avait aussi Persuasion, il me semble. Donc, chaque type de rencontre peut être traité par des talents passifs. Par exemple, typiquement, le jet de résistance à l'horreur est, pour ma part, traité par le talent passif que j'ai, Mental Fortress, qui diminue la valeur target de moins 1. Donc, là, on me propose soit de, comment dire, twist instinctivement au-dessus des lames, ou bien sous les lames. Donc, le premier choix, c'est Coupe, Coupe et Sword. Le second choix, c'est Coupe, Coupe et Wand. Donc, je suis bien meilleur en Sword qu'en Wand. Donc, c'est pour ça que j'ai un Draw de 6 dans le premier cas et un Draw de 4 dans le second. Donc, je choisis, évidemment, le premier cas. Avec des bonnes cartes à ma disposition. Là, je suis obligé de jouer celle-ci. Là, j'ai déjà gagné. Voilà. Je fais 4 plus 1, 5. Donc, je suis déjà à la target. Mais en plus, j'enchaîne ici avec le King qui fait 5 plus 1, 6. Donc, je suis déjà à 11, vous voyez. Là, j'ai le Queen of Wands, donc, qui perd. Enfin, je ne peux pas mettre mon Page. Enfin, le Page perd face à la Queen. Et donc, bon, malgré tout, je win le challenge. Avec ma manœuvre acrobatique. Et cette fois, vous voyez, je peux carrément tirer 5 cartes. Succès. Et parmi celles-ci, j'ai une Aura of Fortune. Donc, c'est bien. Je peux montrer pas mal de mécanismes. Aura of Fortune. Me permet, en fait, d'augmenter une caractéristique de chance qui n'est pas visible dans la feuille de perso. Mais qui est enregistrée, qui est quelque part. Et du coup, qui améliore de manière générale la chance au tirage des cartes au cours du jeu. Donc, cette chance, on l'augmente de cette manière. En tirant, en résultat, des Aura of Fortune. Sachant qu'il existe l'inverse. C'est-à-dire que, pour des challenges ratés, on peut tirer des cartes Hill Omen. Et avec une tête de mort qui diminue sa chance. Et généralement, quand vous êtes parti dans cette voie, vous êtes mal parti. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Encore un plus 1. Et puis, voilà. Donc, c'est très bien. J'ai un plus 2 points de vie. Et Aura of Fortune. J'accepte. Alors, j'aimerais bien juste vous montrer un combat avant de terminer cette vidéo. Encore un point d'interrogation. On va voir ce que c'est. Alors, une étrange créature dans une cage. On va voir ça. Donc, déjà, le jet de la résistance à l'horreur. Alors là, c'est Byzance. Parce que Queen of Wands, je mets mon King of Wands dessus. Je suis déjà à 9 points. C'est parfait. En plus, j'enchaîne. Donc, ça me fait 11. Donc, je réussis haut la main. J'ai carrément 6 cartes à tirer. Plus 1 en Sanity. Et c'est tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me propose ? Attaque. Sorcery. Communicate. C'est ce que je vais essayer. Et Stopping Power du fait de mon pistolet. Donc, je vais faire Communicate. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. En repassant la souris dessus ici, à gauche, on retrouve le type de challenge dont il s'agit. Donc là, c'est Lore, Persuasion. Donc, j'aurais pu avoir des talents passifs, des Edge, qui sont spécialisés dans Lore et Persuasion. Donc, espérons que je parvienne au résultat voulu. Oui, parfait. Je mets le Knight. Et je mets carrément la Queen. C'est la totale. Oh bah là, c'est super. C'est le maximum possible. Toutes mes cartes sont bonnes. Donc, c'est un win. Et j'établis le contact. Donc, une nouvelle quête, là encore. Très, très bien. Et j'ai cinq cartes à retourner avec un plus un en Sanity. Donc, ça me fait beaucoup de care, beaucoup de quêtes. On ne va pas s'étendre sur la quête. Visiblement, il y a une clé que je dois trouver pour ouvrir sa cage. Une clé que je dois trouver dans une horloge. Très bien, très bien. Je veux toujours vous montrer un combat parce que j'ai plein de quêtes déjà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, voilà. Alors, on a un Polar Bear. Bon, pareil. J'ai de résistance à l'horreur. On va voir. Donc, Ré, SRS, c'est foiré. Deux sur quatre. Heureusement, no results. Donc, maintenant, à ma disposition, on voit que pour tout ce qui est combat, il y a une difficulté de onze. Donc, ça va être plutôt compliqué. Donc, je vais plutôt fuir. Alors, malheureusement, le Page of Swords va perdre. Là aussi, je suis mal barré. Je réussis à foirer le G. Alors qu'il suffisait d'un seul petit point. Donc, ce que je vais faire, là, on retrouve le Talisman. Je vais retourner la carte avec le Talisman. qui va encore me protéger de la perte de moins 1 en courage. Et je l'ai, par chance, toujours conservé, mon Talisman. Donc, je vais retenter un G de fli, de fuite. Et là encore, j'ai normalement un plus 1, plus 1. Enfin, il me semble, là, je n'ai pas vu. Donc, ça y est, c'est fait. J'obtiens le score nécessaire. Je parviens à fuir. On a autre chose d'intéressant ici. The Iron Maiden. La Dame de Fer, donc l'instrument de torture. Donc, là encore, je joue mon G d'horreur. Qui devrait mal se passer, vu les cartes à ma disposition. Voilà, je fail. Je perds moins 1 en Sanity. Et qu'est-ce qu'on me propose ? On va éviter de se mettre dedans. C'est quelle idée, saubre nul. On va éviter ça. Donc, je vais leave alone. Je vais laisser ça de côté pour le moment. Ah, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer pour clore la vidéo. Donc, un combat aléatoire. Donc, là, on a des zombies. Donc, bon, toujours, j'ai un G de résistance à l'horreur à faire. Donc, on va faire ça tout de suite. Ok, je n'ai que des pentacles, évidemment. Je n'en ai aucun dans mon jeu. C'est un fail. Encore, moins 1, moins 2 en Sanity. Donc, ce n'est pas génial. Je me retrouve à 14. Et maintenant, je vais les attaquer. Donc, j'ai toujours, pour tout ce qui est combat, le choix Stopping Power. Alors, ça, vous l'aurez compris. Je ne vais pas vous montrer ça. Je vais faire un combat. Je vais choisir ici Combat de manière classique. Et je vais vous montrer un peu ce que... Les différentes options à ma disposition. Avec la charge héroïque, déjà. Donc, déjà, vous voyez, sur la charge héroïque, il y a une flèche verte de dessiner au niveau des jambes du personnage à gauche. Ça signifie que je peux utiliser cette carte dans ce contexte. Et c'est normal. On est dans le contexte d'un combat. Donc, quand je passe la carte... La souris dessus, on voit bien qu'on est... On remplit les conditions. Si je passe la souris sur Perform Fit, on voit que Valid Option Types combat. Donc, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Qu'est-ce qu'elle fait de beau, cette carte ? Elle permet, en fait, de lancer One Bone, c'est-à-dire un dé, tout simplement. Et de diminuer la valeur des cartes non révélées de moins X et de tirer X nouvelles cartes avec X, le chiffre obtenu sur le dé. Alors, il faut que, lorsqu'on lance le dé, il soit égal ou inférieur à ma caractéristique. Donc, ici, la caractéristique Cups. Donc, on va essayer. On va faire Perform Fit. Je vais lancer le Bone of Swords, vu que j'ai un meilleur score en Swords. Et je vais lancer ce dé. Le but, c'est que j'obtienne 4 ou moins, il me semble. J'obtiens 2. Donc, je vais diminuer la valeur par 2. Enfin, je vais diminuer de 2 la valeur de 2 cartes qui n'ont pas encore été retournées. Et je vais moi-même, en plus, tirer 2 nouvelles cartes. Accept. Alors, je suis allé un peu vite parce qu'à noter, tout de même, qu'il y a une contrepartie. Si vous lisez jusqu'au bout, il y a écrit que si jamais je rate finalement ce challenge et que je tire des cartes résultats qui sont des blessures, eh bien, ces blessures seront doublées. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, c'est une charge héroïque. Donc, j'ai beaucoup plus de chances d'arriver à mes fins. Mais si malgré tout, je foire, eh bien, vu que je me suis beaucoup pas engagé, eh bien, je double les blessures que je reçois. Donc, ça, c'était les charges héroïques. Donc, on voit que j'ai 8 cartes maintenant, alors que j'en avais 6 au début. Donc, j'ai bien tiré 2 cartes supplémentaires. Je ne peux plus vraiment vous dire lesquelles. Et maintenant, je vais vous montrer l'autre capacité du pistolet. Donc, je vous ai déjà montré le Stopping Power. Alors, je voulais vous montrer le Double Tap. Alors, le Double Tap, je ne peux m'en servir qu'une fois que j'ai révélé des cartes. Donc, on va faire ça. On va révéler des cartes. Donc, on va révéler une première carte ici. Donc, c'est du Pentacle. Donc, je n'ai que celle-ci en Pentacle. On va révéler celle-ci. C'est encore du Pentacle. Donc, je m'en fiche. On va révéler celle-ci. Donc là, je vais carrément mettre la Queen. Ça va me faire gagner le Challenge. Encore du Pentacle, je m'en fiche. Et là, 6. Bon, je vais mettre le 9. Bon, donc, je ne vais pas... Enfin, si, je vais quand même m'en servir pour vous montrer. Donc, vous voyez que là, j'ai la petite flèche verte qui me dit que je peux m'en servir. C'est strictement inutile vu que d'une part, j'ai déjà remporté le Challenge. Et que d'autre part, il suffit que je mette mon 9 ici pour remporter la petite manche. Mais je vais juste vous montrer pour l'occasion. Donc, je sélectionne et j'appuie sur Double Tap. Et ça va diminuer de 3 la valeur d'une des cartes du jeu. Donc, gardez les yeux bien ouverts pour voir lesquels. Voilà. J'ai diminué de 3 la valeur de cette carte. Et en échange, j'ai perdu des munitions. Tout comme tout à l'heure, j'avais perdu un 1 en Courage ici. Là, j'ai perdu des munitions. Voilà. Je crois que j'étais à 9. Maintenant, je suis à 6. Bref. Tout ça pour vous montrer un peu à quoi servent ces cartes. Donc, je win le combat. Et je retourne les cartes. J'ai plus de pièces ici. Donc, rappelez-vous, ce sont les points d'expérience que je peux dépenser ici dans Background. Et les mettre, par exemple, je vais les mettre ici. En attendant, l'une dernière pour augmenter mon score de Swords de plus 1. Enfin, écoutez, voilà. Je pense avoir bien fait le tour de différentes mécaniques de gameplay. À la limite, ce qui me resterait à montrer, c'est le fait, comme je le disais tout à l'heure, que le temps passe petit à petit. Et que si jamais on n'a pas fini notre mission, au bout du temps un parti, on a perdu. Ce temps, il est représenté avec ces petites horloges qu'on a là. Là, on en a 4 et 4, 8, 3, 11. Donc, c'est au bout de la douzième, je pense, qu'on perd. Je disais 15 tout à l'heure, mais au bout de 12, je crois. Donc, à chaque fois qu'un token comme ça est tiré, l'horloge ici passe en blanc. Et il y a un petit bonus ou malus qui peut arriver au fil des horloges. Et puis, aussi, ce que je ne vous ai pas montré dans l'inventaire, on a une petite boule ici, en plus des 4 inventaires aux 4 caractéristiques. On a une petite boule ici, ce sont les arcanes majeures, qui sont des cartes uniques, qu'on garde par deux vers soi au fil de la partie, et qui nous rapportent des avantages passifs en continu. Donc, c'est des cartes plutôt rares, que j'ai déjà eu l'occasion d'en avoir 4, 5 dans ma partie précédente. C'est bien sympathique. Et ces arcanes majeures battent toutes les autres cartes. Donc, on peut, mais là, du coup, on la perd définitivement, utiliser un arcane majeure pour l'utiliser sur le jeu dans un challenge. Et, par exemple, contre un roi, s'il faut absolument remporter un challenge. Et le fait de dépenser cette carte, cet arcane majeure, comme ça, nous fait bénéficier davantage particuliers qu'on obtient uniquement, comme ça, en la dépensant, une fois pour toutes. Voilà. Écoutez, je pense qu'il y a encore des petites choses. Bon, par exemple, il y a le plan de... Comment dire ? De l'étage qu'on a en cliquant là en bas à gauche. Vous aurez compris, on peut, avec les flèches directionnelles, comme ça, faire bouger le plan. Avec le C, on centre le plan sur son personnage. C'est bien pratique. Et puis, je pense que là, déjà, je vous ai dit le principal. Donc, écoutez, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu et, de manière générale, à découvrir tous les jeux de Cryptic Comet. Ce sont vraiment des petites perles. Et, écoutez, peut-être que je continue cette série sur The Occult Chronicles et, peut-être, de manière générale, sur Cryptic Comet. Peut-être que ce sera l'occasion de vous montrer quelques-uns de ces autres jeux. Merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.